pain perdu au parmesan avec les escargots de monsieur Aumel tout à fait Alexis, donc on a fait une recette à base de pain perdu parce qu'en montagne en général on n'aime pas perdre donc on prend le pain qui a un ou deux jours tout se recycle en cuisine et le pain en fin de compte on va le faire tomber dans le lait c'est une recette apéro on aurait pu faire infuser le lait avec de la couenne de l'art fumé et de l'ail ça amène ce petit goût fumé dedans, juste infuser, froid après vous le faites refroidir et vous infusez, vous trempez votre pain dedans ça amène tout de suite, donc on prend la tranche de pain tu vois Alexis, comme ça, par contre il faut bien 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 que ça prenne le lait donc le pain il a un ou deux jours, il faut qu'il soit un petit peu rassis pour qu'il vienne bien bien prendre le lait dedans, qu'il s'imbibe bien ce qu'on veut en fin de compte dans le pain perdu c'est d'avoir une croûte qui va être constituée par rapport à la cuisson et le parmesan mais que dedans quand on mange ça fasse un peu un esprit un peu crémeux dedans un peu pas les croûtes, pas comme les croûtes quand même mais pas loin il faut qu'ils soient imbibés, très clairement je retiens ton idée, pourquoi pas de mettre un peu de lardarna avec un peu de teint dessus qu'il y ait un peu de liaison au lard qui soit intéressant là tu l'as mis dans les jambes d'oeufs et après on va le rouler juste dans le parmesan c'est pas mal ta dînette là t'as vu ? ça me plaît bien côté apéro vous voyez on sait pas ce qu'on va manger mais il y a des beaux escargots donc ça en plus à la maison vous pouvez le préparer un tout petit peu avant pas trop parce que sinon il se ramollirait trop mais en tout cas si vous voulez profiter un peu de l'apéritif vous pouvez le paner et après on est bien, on le prend là et on va aller le cuire tout doucement en gros 2-3 minutes de chaque face parce que le parmesan a tendance à vite colorer donc il faut mieux amener une croûte tout doucement pour que ça croustille dessus qu'on ait vraiment cet aspect qu'on cherchait et là il y a les escargots en plus toi tu es bourguignon d'origine donc si tu dis que nos escargots de Haute-Savoie et de Magelan sont magnifiques monsieur Baumel bien entendu tout à fait, c'est un super produit il travaille très très bien donc on additionne nos escargots dedans on va ajouter une purée de persil qui est juste faite avec du persil plat blanchi, mixé on l'additionne dedans et avec ça on met un beurre d'escargot c'est un beurre d'escargot un peu spécial dedans on ajoute de la poudre d'amande torréfiée pour que le beurre il soit un peu lié pour pas qu'il trille comme un beurre très gras on additionne un filet d'anchois aussi également oh quelle bonne idée parce que ça amène toujours un petit peu de... un peu de sel, un peu de bière c'est une bonne idée ça ça c'est top ça le filet d'anchois dedans amène toujours un petit goût j'aime assez cette... on va faire réchauffer correctement ça le jus de persil va lier le beurre pour pas que ça fasse très gras il faut qu'on ait quelque chose de gourmand mais pas surnaturel en gras on cherche pas ça, on cherche juste le goût d'enfance de l'escargot quand on mangeait dans la coquille mais pas avec le défaut du beurre qui trie et qui est écœurant donc voilà donc les escargots, tu les fais sauter un petit peu dans ta casserole combien de temps ? il faut quand même 3-4 minutes pour que ça chauffe bien à cœur, tout doucement tranquille on déguste ? on y va alors tu vois le pain perdu, tu as vu la couleur tu vois comment il est quelle bonne idée comme ça en saison juste comme ça avec deux verres de blanc que Valérie nous a sélectionnés oui tout à fait je suis un bergeron de chez Berlioz là l'histoire aussi de ces vignerons savoyards regardez un peu cette couleur ambrée que c'est beau qu'est-ce que c'est beau ça donc tu vois on dresse en mettant tous les escargots et il faut de la sauce dessus que ça soit gourmand voilà comme ceci après on a fait une petite cuile au parmesan c'est quelque chose de très simple c'est en fin de compte on additionne 10% de farine dans du parmesan râpé qu'on puise dans une poêle anti-adhésive qu'on va venir dessus comme ça terminer c'est top ça là ceci c'est des feuilles de persil plat qu'on a juste passé à l'huile d'olive salée et qu'on sèche par des créneaux de 10 à 15 secondes au micro-ondes c'est très joli et là on les met comme ça on touche comme quoi avec des choses simples on peut faire des grandes choses quand même